Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2022, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez ou bien soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force. Alors, j'ai commencé une série sur la séduction. Alors, on en a parlé ces derniers temps, deux ou trois vidéos. Et là, je viens terminer par un autre type de séduction qui est la puissance d'égarement. Amen. La puissance d'égarement, c'est un autre envoûtement. Et la différence, c'est que c'est un envoûtement au fait venu de la part de Dieu lui-même. C'est ça au fait. Alors, c'est dit que c'est une puissance. Alors, une puissance, c'est une force qui est telle que, au fait, tu es gardé dans cet état d'égarement là. Parce que tu as choisi, tu as pris le chemin qui est égare. Et nous allons lire Deux Thessaloniciens. Deux. Amen. Et on va voir qu'est-ce que le Père a pour nous là-dedans. Il nous a dit que dans ces derniers temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est ça qui va arriver. Les gens qui n'aiment pas écouter la vérité, qui aiment les mensonges, ils vont se retrouver à être égarés. Et pour que Dieu t'envoie une puissance d'égarement, c'est qu'il t'a parlé, il t'a parlé, il t'a parlé, il t'a parlé. Tu ne l'as pas écouté. Alors, il a dit, d'accès. Allez, puissance. Alors, Deux Thessaloniciens 2, c'est Paul qui parle. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. « Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant en lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Alors, on connaît bien ce passage, on en a longuement parlé. Amen. Et il est vraiment assez frappant comment on est dans ce temps de l'apostasie. Ce temps où les gens chutent de la foi par milliers. Des groupes entiers ont déjà tourné le dos à notre Seigneur. Et ça n'a pas commencé à notre temps. Ça a commencé déjà depuis. C'est ça l'apostasie. Quand l'abandon de la foi d'une manière, d'une façon massive. Et ce qui est un peu étonnant dans le cas de l'apostasie c'est que les personnes qui sont apostates ne se rendent pas compte qu'elles sont apostates. Au contraire, elles trouvent qu'elles sont dans la vérité et c'est les autres qui ne sont pas dans la vérité. C'est incroyable ce qui se passe dans notre temps. Alors je demandais au Seigneur mais comment, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que ceux-là qui sont dans... C'est-à-dire qui ont tourné le dos au Seigneur sont convaincus qu'ils sont dans la vérité ? Et puis les autres personnes ne peuvent les aider. Ils sont convaincus qu'ils ont la vérité. Le Seigneur dit mais justement c'est ça la puissance... C'est ça la, le temps de l'apostasie. C'est un temps. C'est une période. C'est une époque. C'est une dispensation. Dans le temps dans lequel nous nous trouvons, même dans la planche de temps où l'humanité est en train d'évoluer. Alors il y a un temps A. Il y a un temps, je veux dire, un temps situé entre A et B, bien déterminé par le Seigneur lui-même parce que lui sait quand l'apostasie a commencé. Donc il y a un temps bien déterminé qui est marqué par l'abandon total de la foi et surtout par les ténèbres intenses où les gens sont convaincus d'être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. C'est incroyable ce qui se passe. Et raison de plus pour toi et moi de rester accrochés à la vérité. Raison de plus pour rester accrochés à la vérité. On doit rester accrochés à la vérité. Si on ne veut pas être détourné. On doit rester accrochés à la vérité. Parce que si on n'a pas la vérité, alors la puissance des garhomas nous guette. Mais comment aurons-nous la certitude que notre vérité est vérité? Comment? C'est ça le défi. Comment aurons-nous la certitude? Comment? Alors je vais te dire ceci. Si tu es quelqu'un qui cherche la vérité et que tu ne veux que la vérité et que tu t'examines et que ton désir ce n'est que la recherche de la vérité, Dieu va te révéler la vérité. Mais si, en toi, il y a un petit vice ou bien un petit orgueil, très souvent, tu ne verras pas la vérité. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La clé, c'est l'humilité. Si tu es humble, Dieu va te faire grâce. Il va t'aider. Mais si tu es juste un peu orgueilleux, il va te laisser dans ton orgueil. Ça dit que l'orgueil sera un mur entre Dieu et toi, t'empêchant de voir la vérité. Et tu vas continuer de t'enfoncer dans ton mensonge et t'en convaincu que tu es dans la vérité. Il dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Alors, quand Paul décrit ça et que l'adversaire va se proclamer lui-même Dieu, mais c'est parce que il y a des gens qui vont croire en lui. Tellement l'apostasie sera intense, tellement les ténèbres seront intenses, les gens vont approuver. Ils vont juste applaudir et puis vont dire, bon, moi, il sait qu'il n'est pas Dieu, mais bon, c'est ça. Rappelons-nous, au temps de Jésus, il a dit qu'il était fils de Dieu, on l'a tué pour cela. Dans notre temps, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est Dieu et on sait que c'est faux et personne ne le tuera. Les gens vont plutôt rire ou bien ils vont dire qu'il a perdu la tête. Mais toujours est-il que il se fait Dieu, il va se faire Dieu, Dieu de plaisir. Il dit, maintenant, vous savez ce qu'il retient, verset 6, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et son temps, c'est quand ? C'est quand le mystère de l'iniquité va agir et se répandre. Et le mystère de l'iniquité, Paul l'a dit, c'est un mystère. C'est ce temps-là dans lequel nous sommes où, au fait, la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. C'est ce temps où quelqu'un gagne ses élections, on le lui arrache. Parce que, bon, voilà, on a la loi. C'est ce temps où, vraiment, tout ce que Dieu a établi comme base est piétiné et ce qui prend le dessus, ce sont les valeurs de l'ennemi. Voilà le mystère de notre temps. Tu ne peux pas dire, ah oui, c'est mon droit, voilà ce qui s'est passé, c'est mon droit. Non, ça ne marche plus. Les gens m'ont regardé et m'ont dit, ok, c'est ton droit, mais on ne te le donne pas. Voilà un peu le temps mystérieux dans lequel on se trouve. Et il dit, cet impi-là, cet adversaire-là, quand il va venir s'imposer à l'humanité, ce sera par des miracles, par des signes et des prodiges mensongers. Ce sera des miracles. comme les miracles du magicien. Le magicien, quand il prend deux feuilles de tissu, deux feuilles de kleenex et qu'il transforme les deux feuilles de kleenex en colombe, en deux colombes blanches, il est tout simplement en train de mentir. qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pour que les gens qui le regardent voient deux colombes ? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il est en train de mentir à son assistance et il est en train de travailler avec les puissances démoniaques. Et la parole de Dieu nous dit que cet impi, que cet adversaire va travailler avec les puissances démoniaques. de telle sorte que ce qui est faux sera affiché comme vrai et ce qui est vrai sera affiché comme faux et il y aura des miracles à profusion. Il dit avec toutes les séductions de l'iniquité, toutes les séductions de l'iniquité. Déjà que quand c'est l'iniquité, l'iniquité c'est le péché et on dit ce sera les séductions du péché. Tellement ça sera répandu le péché et ça va séduire les gens, ça va envoûter les gens que les gens vont penser que c'est la vérité. Et Dieu dit que pourquoi est-ce que ça va arriver? Ça va arriver parce que ça va arriver à toutes ces personnes-là qui n'ont pas aimé la vérité. Jésus c'est la vérité. Alors toutes ces personnes-là qui n'ont pas aimé la vérité, ça va leur arriver. Elles seront atteintes d'égarement. Et Dieu parle à ses enfants et dit à ses enfants de demeurer dans la lumière pour que cela ne leur arrive pas. parce que c'est répandu dans notre temps. C'est l'époque où cette chose-là doit arriver. Parce que c'est lié à la séparation de la lumière d'avec les ténèbres pour le nouveau monde. Alors dans ce temps nous nous trouvons parce que Dieu s'apprête à commencer un huitième jour disons-le comme ça alors le temps de la fin dans lequel nous sommes est marqué par toutes sortes de séductions de mensonges de ténèbres d'égarements c'est-à-dire que tout le mal possible ou bien les maux possibles sont vraiment répandus. Et Dieu dit à ses enfants de demeurer dans la vérité pour que ils ne puissent pas être emportés par le vent du moment. Dans 1 Jean 4, verset 12 Dans 1 Jean 4, verset 12 c'est dit ceci Personne n'a jamais vu Dieu Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous Écoutez bien Personne n'a jamais vu Dieu Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous Dieu nous a aimés Il s'attend aussi à ce qu'on l'aime Ok ? C'est ça C'est ça la clé Le lien de l'amour entre nous va nous garder de beaucoup d'attaques C'est ça qu'il est en train de nous dire Il nous dit Nous devons aussi nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés Il nous a tellement aimés qu'il a aimé sa vie Et en retour il nous demande de nous aimer Et il renchérit en disant Personne n'a jamais vu Dieu Mais si nous nous aimons les uns les autres Dieu va demeurer au milieu de nous Et si Dieu demeure au milieu de nous Où est Satan ? Satan il est en dehors La seule manière pour que Satan s'ingère au milieu de nous c'est qu'il n'y a pas d'amour Et s'il n'y a pas d'amour alors il peut s'ingérer par ses mensonges par sa séduction Mais s'il y a de l'amour entre nous il n'y a pas moyen qu'il soit là puisque Dieu est là C'est ça qu'on a lu Personne n'a jamais vu Dieu Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous Et son amour est parfait en nous Wow Quand l'amour de Dieu est parfait en nous c'est bon C'est agréable Personne n'a jamais vu Dieu Mais si nous nous aimons L'amour de Dieu est là C'est notre saut C'est un gage Il n'y a pas moyen que Satan entre Il n'y a pas moyen que la séduction soit là Par contre Si notre amour est un faux amour Si notre amour est de l'hypocrisie et que c'est carrément du faux Satan sera là La séduction sera là Et Au lieu que l'Esprit Saint puisse demeurer en nous Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va demeurer C'est l'Esprit du mensonge Parce que 1 Jean 4 Le verset 13 nous dit Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a aimé en ce qu'il nous a donné son Esprit Ok L'Esprit de Dieu en nous nous prouve que Dieu demeure en nous et nous en lui C'est l'Esprit de Dieu qui est le gage de notre salut C'est ça qui est dit dans Ephésiens 1 le verset 13 c'est ça que Paul nous dit Ephésiens 1 verset 13 il dit En lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis nous sommes scellés du Saint-Esprit c'est notre lien c'est notre attachement entre nous s'il y a l'amour entre nous bien sûr et avec Dieu le Père Dieu le Fils le Saint-Esprit c'est ça qui nous tient alors si le Saint-Esprit est là il n'y a pas moyen que le diable soit là il n'y a pas moyen il va juste tourner autour mais il ne va pas venir en notre sein la vie dit quoi le diable rôde quelqu'un qui rôde c'est quelqu'un qui tourne autour mais il ne vient pas à l'intérieur mais à partir du moment où il entre il vient à l'intérieur à partir du moment où Satan est entré c'est parce qu'il n'y a pas l'amour il n'y a que l'hypocrisie il n'y a que le mensonge alors la séduction va avoir la place et l'égarement va suivre pour bannir plusieurs de la présence de Dieu ça veut dire que c'est ta responsabilité c'est ma responsabilité de marcher dans l'amour envers mon frère envers ma soeur nous avons cette responsabilité les uns envers les autres mais si nous sommes animés d'un zèle amer alors le zèle amer ne vient pas de Dieu comme dit Paul le zèle amer si nous sommes animés d'un zèle amer ce zèle amer là il ne vient pas de Dieu il vient de l'ennemi ça veut dire quoi ça veut dire que chacun chaque enfant de Dieu doit tout faire pour avoir envers son frère et sa soeur un amour sans hypocrisie c'est la seule solution pour que au fait la séduction ne demeure pas à notre sein c'est la seule manière si nous manquons d'amour les uns envers les autres alors nous sommes en train d'ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse entrer et une fois que l'ennemi est là le dégât aussi est là on doit être une barrière les uns pour les autres mais la Bible dit quoi Satan il ne vient que détruire il vient pour détruire et pour voler c'est ça Satan tu as la responsabilité d'ouvrir grand les yeux pour savoir qui est vrai et qui est faux qui est un vrai enfant de Dieu qui veut marcher dans la vérité et qui est celui qui veut marcher dans l'erreur parce que si quelqu'un qui est dans l'erreur est au milieu de vous alors il va détruire tout ce qui se passe à l'intérieur un peu comme ce qui s'est passé avec Judas et les autres Judas était dans le groupe Jésus prêchait il écoutait mais il avait juste ses intérêts en vue il calculait son argent c'était tout ce qui l'intéressait quand le mois est venu pour lui d'avoir plus d'argent parce que là il venait de perdre un montant à cause de ce parfum sur la tête de Jésus il n'a pas hésité il allait les rencontrer pour savoir combien on lui donnerait parce que son cœur était porté vers l'argent à cause de l'argent il a livré Jésus quand le Seigneur m'a appelé en 2017 qu'il m'a dit d'aller en ligne pour prêcher pour annoncer sa venue en même temps aussi j'étais en train de voir un peu comment j'allais me trouver une source de revenus parce que bon je suis une mère au foyer j'ai éduqué mes enfants et bon je suis en train de regarder comment je pouvais trouver quelque chose un peu à côté même si c'était juste deux fois peut-être dans la semaine pas plus quoi et le Seigneur m'a dit non seulement le Seigneur m'a dit va en ligne annoncer ma venue mais le Seigneur m'a dit ceci ça peut t'aider il m'a dit Ursule j'ai t'appelé et c'est fini la porte est fermée pour les autres choses Amen il dit j'ai t'appelé ça veut dire que le reste c'est fermé il dit quand ton cœur il dit si ton cœur est à 100% dans l'appel que tu donnes personne ne pourra te décoller mais s'il est à 98% alors le 2% Satan va s'en servir pour bousiller ce que le Père t'a remis il dit donne ton cœur à 100% à Dieu donne tout à 100% donne 100% il ne pourra rien et ça c'est dans tous les domaines ça c'est pour quiconque se dit appeler le Dieu si Dieu t'a appelé fais-le vraiment avec tout ton cœur à 100% mais si tu laisses une petite partie cette petite partie l'ennemi va s'en servir pour détruire Jean continue de dire parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi alors qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu donc toi et moi nous avons c'est-à-dire une grâce je ne sais pas comment le qualifier mais on est né de Dieu on a triomphe du monde à cause de ce que Jésus Christ a fait sur la croix c'est-à-dire on se bat ou bien on combat en position le victorieux alors qu'on est en train de se battre on sait que la victoire est assurée ça c'est une grâce une grâce vraiment extraordinaire et on se bat sachant que on ne va pas perdre on se bat sachant que on va gagner pourvu que on demeure dans l'amour Amen dans l'amour de notre Dieu et dans l'amour les uns envers les autres Jésus Christ l'a dit il a dit que de ces deux commandements il a fait le résumé des dix commandements en deux il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force c'est le premier commandement il dit le second qui lui est semblable c'est que tu aimeras ton prochain contre toi-même alors s'il y a défaut dans notre amour envers Dieu ou bien dans notre amour les uns envers les autres alors c'est une brèche qui s'ouvre pour que l'ennemi puisse venir nous corrompre nous souiller et nous éloigner du chemin de la vérité c'est comme ça que plusieurs sont conduits loin de Dieu c'est comme ça et ça le Seigneur au fait nous appelle vraiment à nous aimer alors Paul donc pour nous mettre en garde pour nous avertir pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes il nous dit que il nous dit attendez il dit que personne ne puisse nous séduire une petite séduction va entraîner un gros dégât ou bien peut entraîner un gros dégât une petite séduction parce que la séduction commence à ne pas pas petit c'est juste petit et après ça ouvre beaucoup de portes voilà c'est pourquoi c'est ta responsabilité c'est la mienne de tout faire pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère pour ne pas être une occasion de chute pour ma soeur je dois me comporter de manière à ne pas faire chuter l'autre et toi aussi tu dois te comporter de manière à ne pas me faire chuter et c'est de veiller les uns les autres c'est ça l'amour c'est ça veiller à un amour parfait les uns envers les autres mais là où cet amour manque c'est une porte c'est une grande porte pour la séduction et là où tu vois que c'est un moment que ramasse tes pieds ramasse tes pieds à ton cou fuis va t'en va t'en va t'en si tu vois que le groupe dans lequel tu es il manque d'amour les gens ne t'aiment pas et puis non enlève tes pieds parce que c'est une porte ouverte pour la séduction petit à petit ça va te conduire loin pourquoi ? parce que là où il y a la séduction l'esprit de Dieu n'est pas là l'esprit de Dieu c'est un esprit de vérité c'est un esprit de transparence c'est un esprit d'amour et nous sommes appelés à vivre ainsi jusqu'à ce que nous rentrons à la maison mais si tu retournes dans un groupe où ça manque allez éloigne-toi mieux vaut marcher seul et arriver que de marcher en groupe et ne jamais arriver mieux vaut arriver seul et arriver mieux vaut marcher seul pardon et arriver à destination que de marcher en groupe et ne jamais arriver alors de Thessaloniciens 2 le verset 11 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés Dieu leur envoie une puissance d'égarement comme ils n'ont pas cru à la vérité et qu'ils ont préféré le mensonge Dieu dit ok c'est pour que Dieu en arrive là c'est parce que il a parlé il a parlé il a parlé et finalement pour aider la personne il envoie la puissance d'égarement parce que Dieu n'agit pas comme ça la puissance d'égarement tout de suite non c'est un Dieu très patient et la Bible nous dit que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse une personne qui craint Dieu c'est une personne qui apprend la sagesse pendant qu'elle marche avec Dieu elle apprend à savoir que Dieu aime ceci et puis Dieu n'aime pas cela et elle apprend à le respecter à lui donner tous les honneurs à lui donner toute la place mais quand tu méprises Dieu alors vient un moment où Dieu dit seulement ok ça va parce que c'est Dieu qui nous cherche c'est pas nous qui cherchons Dieu Dieu nous cherche à un moment donné s'il se rend compte qu'au fait on ne veut pas changer on veut juste que ce soit nos idées ou bien notre façon de voir les choses qui priment alors il va dire il va régler ton dossier en envoyant la puissance d'égarement parce que lui il a quelque chose à faire il a quelque chose à faire il ne va pas son projet ne va pas s'arrêter à cause de toi alors il va continuer avec son projet tout en s'assurant que les rebelles vont y couper alors nous sommes dans ce temps là et comme nous ne voulons pas être coupés il est donc très important qu'on puisse sortir de toute petite séduction afin que on ne puisse pas être emporté on est dans le temps du jugement de Dieu et la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu et si le jugement commence dans la maison de Dieu quel sera le sort de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu parce que le jugement dans la maison de Dieu ce n'est pas pour donner des roses à tout un chacun alors le jugement c'est chacun qui vient qui reçoit récompense par rapport à son comportement à son attitude et nous tous nous voulons arriver dans la présence de Dieu n'est-ce pas il est donc très très important qu'on puisse laisser aller les choses de ce monde et qu'on puisse choisir de marcher sur le voie de Dieu alors Paul dit le verset 15 de Thessaloniciens 2 le verset 15 ainsi donc frère Dieu me referme et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole soit par notre lettre que notre Seigneur Jésus Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimé et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole Amen que le Seigneur nous affermisse tous afin que nous ne puissions pas tomber à être égarés par cette puissance là ce dynamisme soit ibini Amen Amen Amen